Voici le premier sonopode installé en France. Cette station de mesure du bruit de dernier cri vient d'être mise en service dans le parc de la mairie de Saint-Pry. Un choix pas anodin, la commune se situe dans une zone survolée mais non couverte par le réseau actuel de stations de mesure d'aéroports de Paris. Ce nouvel outil va permettre aux riverains d'accéder à des informations extrêmement précises sur les nuisances aériennes qu'ils subissent. On peut être dans des situations où on a beaucoup de sources de bruit en présence et donc de pouvoir distinguer finement, seconde après seconde, si le bruit provient du ciel d'un avion ou si ça provient d'une moto qui passe à l'horizon, d'un train, d'un cri. Ça c'est très important évidemment pour pouvoir donner des informations objectives sur la contribution de la nuisance aéroportuaire dans l'environnement sonore de la population. Mais le sonopode a un coût, 40 000 euros l'unité, entièrement financée par l'Etat et la région dans le cadre du plan régional santé-environnement. Un investissement nécessaire selon le maire de Saint-Prix, médecin de profession, est très impliqué sur le problème des nuisances aériennes. Pour lui, la station de mesure va permettre de montrer la réalité de la situation en termes de santé publique. Ça va nous donner des arguments scientifiques, indiscutables, pour démontrer quel est notre point de vue. Et notre point de vue c'est quoi ? C'est simplement dire par exemple qu'il faut arrêter les vols de nuit, qu'on peut très bien faire des aéroports internationaux de grande qualité sans qu'il y ait de vols de nuit, en tout cas de vols de nuit en moindre quantité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. A l'aéroport d'Israou à Londres, 16 millions d'avions ont lieu chaque nuit entre 22h et 6h. Quant à Roissy, il n'y en a pas moins de 168. Avant la fin mars, trois autres stations du même type doivent être implantées dans le Val d'Oise, à Sanois, Saint-Brice et Saint-Martin-du-Tertre. Il faudra toutefois attendre début mai pour pouvoir consulter les premières mesures et cartographies du bruit mises en ligne sur la plateforme de consultation de Bruit Paris.